Salut tout le monde, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste de vous présenter une amie, une conférencière exceptionnelle, une conférencière en demande, mais que tout le monde adore, en fait, à cause de ses mots bien sûr, mais à cause de l'énergie qu'elle déploie, vous allez le voir, vous allez le constater par vous autres même. Je vous présente Isabelle Fontaine. Bonjour. Salut Isabelle. Salut François. Ça va bien? Très bien. Good. Bienvenue parmi nous à Inspire-toi. Tu as vécu ta première expérience à la scène d'Inspire-toi hier? Oui, j'ai adoré les gens que tu réunis. C'est vrai? Le cœur est débordant, willing, prêt à être inspiré. Tu sais, des gens qui cherchent à entendre, on trouve toujours ce qu'on cherche éventuellement. Si tu cherches le trouble, tu le trouves. Tu le trouves. Mais les gens, hier, cherchaient à être inspiré, cherchaient des outils. J'ai trouvé ça le fun parce que c'est comme si on donnait la présentation, puis il devait y avoir combien de personnes hier? Peut-être qu'on était, je ne sais pas, 7-800 peut-être. 7-800, mais je sentais quasiment comme si chaque personne un peu allait tirer sur les informations, donc il y avait comme une connexion qui s'est créée. Totalement. Vite de même. Exact. Totalement. Puis les gens buvaient, ils en voulaient. Tu as fait bouger vraiment à ta signature à toi. Il y avait de l'énergie dans la salle, hein? Ça a été le fun. Et justement, tu as senti cette connexion-là, à dormir, hein? En plus, hein? Oui. L'énergie qu'on a comme créée tout le monde ensemble. Tout à fait. Et Dieu sait que tu avais donné une conférence, je pense, dans la journée, en plus. Puis après ça, tu t'en venais à Lévis pour en donner un autre. Écoute, c'est merveilleux. Et tu as senti cette connexion-là avec la gang. Souvent, on dit, souvent, les conférenciers disent, écoute, c'est la meilleure scène dans l'inspire-toi parce que, justement, les gens viennent le soir. On a le soir ou un mardi soir. Ce n'est pas nécessairement un week-end ou en entreprise. Toi et moi, on donne des conférences en entreprise. Ce n'est pas un entrepreneur qui a payé pour la gang. C'est les gens qui viennent d'eux-mêmes, qui font garder les enfants pour venir s'inspirer puis s'améliorer eux-mêmes pour changer le monde, en fait, à quelque part, d'une certaine façon. C'est des belles audiences. Et tu as senti ça, hein? Bien, quand j'ai entré hier sur la conférence, je me disais, c'est drôle, hein? Ce n'est pas comme un genre de gros show de conférence. C'est comme si j'arrivais dans un party de famille. C'était le fun. C'est pour toi, il y avait pas mal de monde, en plus. Beaucoup de monde, mais comme un gros party de famille, parce que les gens vibraient à l'unisson et étaient comme de bonne humeur puis contents d'être là, c'est le fun? Exact. Puis ce soir, on est à Laval, présentement, on attend 1600 personnes. 1600. Ça va être de la folie, mais... Bravo pour ce succès-là. Bravo de réussir à rendre ça gratuit pour les gens qui ne travaillent pas dans des entreprises qui peuvent se payer souvent des conférenciers. Tout à fait. Bravo de faire ça. Bien, merci. Merci d'être là, en fait. Ah, t'es un amour, t'es un amour. Puis merci d'accepter, parce que vous savez, les gens qui viennent aux conférences Inspire-toi, c'est des gens qui ont envie de contribuer. C'est vraiment ça. Ce n'est pas des soirées-conférences. C'est un mouvement où est-ce que... C'est un mouvement de conscience sociale, en fait, où est-ce que les conférenciers qui viennent sur la scène, ils viennent dans le but de contribuer, d'aider les gens à s'éveiller, à mieux se comprendre, à mieux tirer le maximum de leur potentiel, pas mal ce que tu fais. C'est totalement magique. Et on est tellement privilégiés de faire ce travail-là, là, et je trouve que dans la vie, c'est tout à fait normal de redonner un peu de ça, là. Donc, toi, tu fais ce travail-là à temps plein? Oui. À temps et demi? Plus que temps, oui, c'est ça. Bien, pas tout le temps, là. Mais non, c'est ça. Ça va vraiment bien, tes affaires. On te voit vraiment partout. Mais t'as-tu toujours fait ça? Qu'est-ce que tu faisais avant, Isabelle-toi? J'ai enseigné à l'UQAM pendant quelques années. J'ai enseigné à l'École Polytechnique. OK. Avant ça, j'ai été en recrutement pendant quelques années. OK. Puis, je me suis cherchée professionnellement, là, je veux te dire, de mes 19 ans jusqu'à à peu près 30 ans, là. Ah oui, hein? Les gens qui me rencontraient pouvaient dire, ah, ça, c'est la fille qui se cherche. Ah oui, OK. Bien, il faut croire que je me suis trouvée. Bien, bravo, bravo. Puis, t'es un modèle, là, tu sais, quand tu vois, y'en a-tu des gens qui cherchent? Y'a plein de gens qui nous écoutent présentement qui cherchent. Trouves-tu qu'on était à une bonne place quand on cherche? Bien, on était à une bonne place. Parce que si tu te cherches, c'est parce qu'il y a quelque chose à trouver. Et voilà, c'est ça. Moi, j'ai trouvé mon quelque chose, mais à cette époque-là, moi, je ne savais même pas, en 2007, que ça existait, le métier de conférencier. Exact. Moi, j'avais travaillé dans des PME où on ne voyait pas de conférencier nécessairement. Puis, il n'y avait pas d'événement comme le tien que tu organises. Donc, moi, je ne savais pas. Puis, j'ai réalisé, finalement, à bout de ligne, je me suis fait demander, à un moment donné, par TVA, est-ce que vous donnez des conférences à des codes séminaire des ventes? Il avait appelé à l'UQAM, il avait demandé, connaissez-vous un conférencier qui a du contenu? Wow! Ou un enseignant qui a du contenu, puis qui, en même temps, est assez stimulant et inspirant? C'est le même que ça s'est passé. Je suis en seul. C'est des étudiants qui ont parlé de moi, un directeur qui ne me connaissait même pas, qui a parlé de moi. C'est comme si je racontais quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un hier qui se cherchait professionnellement. Je lui disais, sois à l'affût des moments de ta vie où, tout à coup, ça se met à dire en dedans, «Oh boy, c'est chaud, c'est chaud, ça brûle!» Oui. Parce que j'avais déjà rencontré un homme super inspirant, Bill O'Hanlon, à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, qui avait dit, «Notre âme joue avec nous le même jeu qu'on joue avec des enfants quand on va cacher quelque chose dans une pièce.» Ok. Ah, c'est beau, ça! «Pour savoir un peu où est la peine de ton âme, il disait, dis-toi, quand tu vas rencontrer un nouveau groupe, des gens, quand tu rentres dans une librairie, où est-ce que c'est chaud, c'est chaud, ça brûle, où... Oh, j'aime ça! «C'est froid, c'est froid, ça refroidit.» C'est bon! Puis là, moi, qui me cherchais, bien entendu, j'ai fait ça un travail, j'aimais mes collègues, j'aimais mes clients, j'aimais... C'était le fun, mais c'était pas moi. Oui. Je sentais que c'était pas moi. Oui. Puis ça, je dis, s'il y a des gens qui se cherchent, si tu te cherches parce qu'il y a quelque chose à trouver, lâche pas, contente-toi pas de peu, puis le fil d'arrière, d'un moment donné, tu peux le reconnaître en rétrospective. Oui, tout à fait. Mais si tu le cherches pas, tu seras jamais à l'affût. Puis là, je me disais, il y a des zones de l'économie où c'est chaud, c'est chaud, ça brûle, il y a d'autres choses où c'est pas pour moi. Oui, c'est ça. Je le sais, je... C'est correct. Je ne fit pas là, on ne se donne pas de l'énergie mutuellement, mais il y a d'autres places. Mon Dieu, j'ai le feu sacré. Oui, tout à fait. Puis les thèmes dont je parle, ça me passionne tellement. C'était ma prochaine question. En fait, là, tu es rendu conférencière, on t'engage partout en entreprise, tu fais fureur, mais tu parles de quoi toi? Euh, la psychologie de la performance. Exact. L'intelligence émotionnelle. D'accord. Puis l'intelligence émotionnelle, mon angle est assez précis. Comment peut-on activer une émotion à volonté? OK, fait qu'on peut activer une émotion sur deux mondes. Oh boy! On est capable de jouer une petite zone dans notre cerveau qu'on appelle le système limbique. OK. Que si on connaît les accès, on peut peser sur play, on peut faire clic, tout d'un coup, il y a une émotion qui monte en nous. OK. Puis il y a des émotions qui sont des carburants. Qui nous donnent de l'énergie, là. Émotion, si tu regardes l'étymologie latine, ça vient de e-motion, energy in motion. Oui. Il y a des émotions qui sont capables de nous faire veiller tard. OK. N'est-ce pas? Totalement. Il y a d'autres émotions si tu analyses le niveau d'énergie qui amène, puis l'absence d'énergie. Exact. Le désespoir, le découragement. Exactement. Tu n'as pas de gaz pour alimenter le véhicule, tu n'as plus de nitroglycérine dans les veines. Oui. Donc, ce que j'ai fait hier à Lévis, puis ce qu'on va reproduire ce soir à Laval, c'est, il y a des astuces, puis il y a des clés pour déjouer nos émotions. En psychologie de la performance, les athlètes olympiques sont entraînés à connaître ces leviers-là. Oui, c'est ça. Moi, je me dis pourquoi qu'on ne formerait pas des athlètes de l'enseignement, des athlètes du réseau de la santé, des athlètes de parents. Tu as tellement raison. Des athlètes, pourquoi qu'on n'amènerait pas notre jeu à un autre niveau? Exact. Au lieu juste de devoir vivre les circonstances, de dire, aujourd'hui, je suis malheureux à cause de ça, parce que ça se peut que le malheur nous frappe. Puis, c'est correct de vivre des émotions négatives, mais il ne faut juste pas avoir le piton collé dans les émotions négatives. Puis moi, ce que j'aime montrer aux gens, c'est qu'on est bien plus libre qu'on peut l'imaginer sur nos émotions. Puis mon souhait, c'est qu'ils ressortent ce soir, puis qu'on ait un 45 minutes ensemble, mais qu'ils aient accès à quelques leviers, puis qu'ils aient le feeling en s'en repartant, qu'ils sont plus libres. Exact. Que les gens autour puissent jouir de la liberté de leurs proches. Tout à fait. Tu sais ce que je vais faire? On est en train de tourner cette vidéo-là présentement. On va vous le partager en ligne. Mais dans la vidéo, on va vous partager un moment de ce soir. T'en penses? Ce soir ou d'hier? On ne sait pas ce soir. Ou d'hier? On ne sait pas ça va avoir l'air de quoi ce soir. C'est toujours rude ce que tu fais en fait. C'est l'unanimité, mais juste pour voir l'énergie qu'Isabelle dégage. Parce que tu fais des bootcamps aussi. Oui. Des bootcamps qui sont la folie. Combien de personnes qui s'en vont dans le bootcamp avec toi? Environ 600. Et c'est de quelle heure à quelle heure? OK. Les bootcamps, c'est un samedi en plus. Ça prend des samouraïs courageux. Totalement. Oh boy, oui. Ça commence à 8h30 le samedi matin, ça finit à 8h30 le samedi soir. Oui. Il y a une heure de pause pour le lunch. Puis toute la journée, on a des enseignements sur comment se brancher neurologiquement à l'énergie du courage. Comment relâcher la biochimie du courage. Puis mon souhait, là, c'est qu'après 12h, les gens soient allumés comme des sapins de Noël. Sais-tu quoi, ça marche? Bien oui, ils arrivent à la maison puis ils s'endorment pas, là, hein? Non. Ah non, c'est sûr. Mais au moins ils savent que ça fonctionne, tes amis dans l'expérience au complet. C'est donc bien magique tout ce que tu fais, Isabelle. Mais là, c'est ce que tu m'expliques. La science est rendue loin. Et voilà. C'est ça que je t'emmène. La science est rendue loin, là. T'es prouvé scientifiquement maintenant, là. Il y a des preuves partout de tout ça, là. Oui. Et c'est ça qui t'a passionné, toi, aller chercher tout ça, en fait, hein? Tu sais, je me pensais à ça l'autre jour, j'étais… je voyage pas mal… moi, je suis adepte du principe de «work hard, play hard ». Oui, tout à fait. Fait que je voyage souvent au Mexique, au soleil, avec mes enfants. Puis, je vais apporter avec moi des briques de neurosciences, de biochimie des émotions, de neuropsychologie, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec un cerveau. Puis, là, il y a des gens qui me disent «Faut que Isabelle, t'es en vacances, tu devrais prendre un break ». Ah non. Elle te nourrit, toi. Moi, quand je finis de lire ça, là, je m'en vais me baigner avec mes enfants, ou je vais prendre un petit cocktail avec mon amoureux. Puis là, j'ai la tête qui bouillonne l'idée, puis je me dis «Oh, là, ça, je vais rajouter ça à mon bootcamp, ou ça, je vais faire ça en conférences corporatives, ou ça, je vais tester ça avec tel groupe ». J'ai du fun assez, là, que si un jour, je deviens complètement indépendante de fortune, je jure sur ma vie que je vais continuer de faire ça. Ah oui, bien oui, ça t'allume. Tu vas le faire à des groupes qui ne peuvent pas se le permettre. Ah non, c'est ça, exact. Ça m'allume au maximum. Ah, totalement. T'es allumée comme un sapin de Noël, on ne peut pas faire autrement que de suivre au travers de ce que tu fais. J'ai déjà eu une période professionnelle où j'étais en dehors de mon X. Oui. J'avais pas le feu sacré, puis pour avoir terminé ma journée, pour avoir traversé mon huit heures, là, pour me récompenser, je me tapais une bouteille de vin rouge par jour. Ah oui, c'est ça, exact. Ça a duré pendant un vrai six mois. Ah oui, hein? Quand même. C'est dur pour l'estomac. Ah, tout à fait. Exact, exact. Mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas venue au monde passionnée de même, mais je me suis cherchée et je me suis trouvée. C'est trouvée. Trouvez-vous, là. Tu mets dans l'application. Si vous vous cherchez, trouvez-vous, lâchez-pas. Exact. Tu me processes tout ça, tu sais. Puis tu mets en application. It's a process. It's a process. J'aime ça quand tu dis ça dans tes groupes. J'adore. Oui, c'est vraiment ça. Puis c'est ça que tu expliques aussi. Tu sais, tu t'es cherchée. Oui. Puis aujourd'hui, en fait, même si c'est ce que tu enseignes, tu dois l'appliquer à toi d'abord et avant tout. Ben oui. Au quotidien. Et c'est une question de choix. Que les bottines suivent le babine. Et voilà. Et tu dis, il ne faut pas avoir le piton collé, mais c'est de dire, OK, là, j'ai le piton collé. C'est de s'observer et de dire, OK, là, il y a d'autres choses qui existent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour justement réactiver cette énergie-là? Le but, là, c'est pas d'être tout le temps heureux. Ben non. Et de tout le temps être performant non plus, là, il faut être capable de l'atteindre. Ouais. Autant atteindre la joie quand on a besoin, atteindre la performance quand on a besoin. Exact. Puis des fois, c'est correct de se donner un break. Tout à fait. Puis de passer une journée où t'es pas performant, ça te tente pas, t'es tout seul dans ta tête, t'écoutes des films, tu fais rien. Exact. Et des fois, il y a des gens qui ont leur vie, c'est juste ça, par contre. Ouais, c'est ça, exact. T'es trouvé juste le milieu au travers de ça. Ouais. Puis avoir la sensation de se rire. Isabelle Fontaine, merci! Ça m'a fait plaisir! T'es un amour! Si on veut en savoir plus sur toi, si on veut t'engager en conférence, si on veut te suivre sur Facebook, on te suit où, en fait? IsabelleFontaine.ca. J'ai une infolettre où j'envoie des suggestions de Power Song. Oh! Parce qu'on utilise beaucoup la musique. Oui. Comme pharmacie. Exact. Pour nous amener dans des humeurs ou des états ou des émotions. Exact. Sur mon site web, même si les gens, à la première visite, ont eu la chance de télécharger un PDF qui contient à peu près 225 suggestions de Power Song. Wow! Écoute. IsabelleFontaine.ca. On va mettre ça sous la vidéo, vous allez voir le lien IsabelleFontaine.ca, puis vous allez pouvoir télécharger ça. En fait, moi je l'ai fait, vous pouvez l'avoir, c'est juste écouter toute cette musique-là, nous mettre dans l'état. Et informez-vous, suivez-la sur Facebook, allez dans le Bootcamp. Le Bootcamp. Écoute, on va attirer les entrevues parce qu'elle devient de plus en plus généreuse, en fait. Isabelle, merci, t'es un amour. Je vous suggère fortement de la suivre, vraiment. Si vous cherchez des modèles d'inspiration juste, puis qui ont envie de faire une différence dans le monde, IsabelleFontaine, c'est une des solutions. Alors, merci tout le monde. On se revoit très bientôt. Bye, bye. Ciao, guys.